Alors, hormis l'aspect sentimental et la joie d'être élu dans cette Commune, il y a le fait d'avoir imaginé lors de la première mandature, puisque j'étais déjà élu depuis plus de 30 ans, mais en tant qu'adjoint et donc sans être en responsabilité du projet municipal. En 2014, quand je me suis présenté pour la première fois au poste de maire, j'avais un vrai projet qui, pour moi, ne pouvait pas se faire, devait se faire sur deux, si ce n'est trois mandatures. Un projet important de revisiter, j'allais dire, un peu ce village. Le moderniser, ce n'est peut-être pas le mot, lui donner un... c'était un village rue, lui enlever cet aspect de village rue et développer un ensemble de services qui manquaient à ce village. Voilà, donc, on a commencé la première phase. Je pense que la crèche, la maison des associations, la place centrale, la place Jean-Galoron, l'avenue Générale de Gaulle et j'en oublie, le City, la... On a, je crois, fait un beau parcours, déjà, et c'est l'envie de continuer et d'aller au bout de ce projet. Et sachant que les Grisouillers, apparemment, ont apprécié ce premier parcours, donc j'espère qu'ils apprécieront la suite. Moi, je considère que prioritairement, être maire, d'abord, c'est avoir un projet pour son village, auquel on essaie de faire adhérer le maximum de gens. De toute manière, s'ils n'adhèrent pas, ils ne vous réalisent pas, c'est assez simple. Mais, principalement, c'est, au-delà d'un projet global d'évolution d'un village, c'est aussi apporter des services aux habitants. C'est répondre aujourd'hui, les gens ont besoin de proximité, ils ont besoin de services qui disparaissent souvent dans les communes, parce que l'État nous abandonne un peu, si ce n'est beaucoup. Et donc, il faut essayer de répondre à ces absences et apporter aux gens des services et de la proximité, de la relation humaine, d'une véritable écoute. On est dans un univers où le numérique a pris une place considérable et il y a un besoin d'avoir dans une communauté comme la nôtre, puisque c'est une forme de communauté, un village, c'est des gens qui vivent ensemble dans un endroit, il y a un besoin d'avoir cette capacité à pouvoir voir quelqu'un avec qui on peut avoir une relation facile, directe, et qui ne soit pas ce que, malheureusement, nous connaissons de plus en plus. Je ne parle pas du numérique, mais que dans les administrations et dans la vie en général, où vous attendez trois quarts d'heure au téléphone après avoir fait ton six numéros, où on vous dit si ce n'est pas telle question, c'est telle question, et le 1, et le 2, et faites le 4, etc. Cet univers-là est pesant et ne correspond pas à la réalité de ce que sont les gens et du besoin qu'ils ont d'un minimum de convivialité et d'humanisme dans le fonctionnement de leur cité. Voilà, c'est ce que je considère être comme la base de la relation. La deuxième phase pour nous de notre projet, c'est une phase qui est en grande partie tournée vers tout ce que nous connaissons au niveau écologique, tout ce que nous avons déjà embrayé au niveau de transition énergétique, avec par exemple les 50 000 m² de photovoltaïques que nous avons fait. Donc c'est la création de pistes cyclables dans l'ensemble de la commune qui vont permettre de rejoindre tous les lotissements les uns aux autres, au centre-ville. C'est aussi toute une politique que nous sommes en train de lancer sur la réfection de nos lotissements, qui pour certains, depuis 30 ans, n'avaient pas vu un seul travaux. Ce qui est, alors souvent, nous n'avions pas la responsabilité des parties communes, puisque elles ne nous avaient pas encore été données. Nous sommes en train de les récupérer. Et après, nous lancerons toute une politique sur au moins une ou deux mandatures de réhabilitation de ces lotissements. Après, c'est répondre à un grand problème de santé qui est une préoccupation importante du moment, c'est de créer une maison de santé qui puisse accueillir des médecins, qui puisse accueillir des kinés, qui puisse accueillir notre pharmacie. Et là, nous avons la chance d'avoir eu un corps médical sur le village qui a été très volontaire pour ça et qui donc a investi lui-même. Et nous-mêmes, nous investissons simplement, nous leur avons vendu en plus le terrain, ils nous appartenaient, où ça va se faire, place du marché. Et nous, nous investissons pour recréer une entrée à cette maison de santé où on pourra aller à pied, en bicyclette, en voiture, et qui soit hyper sécurisé sur la 99. Et ça nous permet de aussi réinstaller l'entrée de notre marché. Ça, c'est un grand projet. Puis après, il y a des avenues comme l'avenue Mireille que nous voulons réhabiliter, comme nous avons réhabilité l'avenue de Gérald de Gaulle pour un peu terminer les trois grandes artères, quatre avec l'avenue du Stade, qui organisent la circulation dans notre village. Voilà. Après, il y a le développement des LED, il y a la réfection des terrains de sport, il va y avoir la création d'un mur et d'un terrain de tennis complémentaire. Après, c'est un ensemble de services plus ou moins importants que nous allons développer. Et ça va bien remplir notre mandature, surtout si on ne veut pas augmenter les impôts. Donc, rien que ce que je viens de vous citer remplira largement la mandature. Et puis après, il y aura la troisième phase. Si on a la santé, si on est réélu et si les gens adhèrent à ce projet. Vous savez, vous dites ça dans six ans, je rêve souvent d'un projet que nos amis d'Imagine, c'est un club de photos du village, c'est de voir, de faire avant-après. C'est-à-dire, en 2014, on est élu. Qu'est-ce que c'est Saint-Etienne-du-Gresse ? Et ensuite, eh bien, 2020, 2026 et peut-être 2032, j'en sais rien. Je pense que même déjà 2026, ça sera fabuleux à voir, quoi. Voir ce que ce village était et comment on a pu le faire évoluer. Le but, c'est de le rendre attractif, bien sûr, mais c'est aussi que les gens restent dans le village. C'est qu'il y a une vie, on développe beaucoup la vie associative. On investit pas mal dans cet univers-là. C'est un village qui vit énormément de ses associations. Donc, ça crée une convivialité, ça crée un esprit. Et c'est ça dont je rêve. Voir comment l'urbanisme, l'installation urbaine, peut aussi induire une qualité de vie dans un espace. Sous-titrage Société Radio-Canada